Est-ce qu'on a le droit de se moquer de BFM sans se faire emmerder par la chaîne ? Utiliser de façon satirique cette marque BFM, est-ce que c'est une contrefaçon, une liberté d'expression ? On va voir ce qu'en dit la justice française. Vous vous souvenez sûrement de cette affiche qui a fait le buzz en 2019. Les syndicats de police et BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019. Elle était signée Michel-Ange Fleury, un professionnel de la publicité, qui voulait dénoncer le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, la chaîne BFM TV n'a pas apprécié cette parodie et a porté plainte pour contrefaçon de sa marque. Celle-ci reprochait à Fleury d'avoir utilisé son logo et sa typographie sans son autorisation et de lui porter attente. Mais la justice a donné raison à Fleury. Elle a estimé que son affiche n'était pas une contrefaçon car elle n'était pas utilisée dans la vie des affaires, mais dans le cadre d'une démarche satirique qui s'inscrit dans l'exercice licite de la liberté d'expression. La justice a rappelé que le droit des marques doit céder face à la liberté d'expression lorsqu'il n'y a aucun risque de confusion du public et que la marque est utilisée pour critiquer ou caricaturer son titulaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien de temps en temps d'entendre la justice évoquer la liberté d'expression. Si tu n'es pas d'accord avec ce jugement ou si tu travailles pour BFM TV, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si au contraire tu aimes bien taquiner BFM, tu es également le bienvenu.